Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous trouvez s'abonner, cliquez sur la suite et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un message subliminal ? Un message subliminal, c'est un code caché dans quelque chose que tout le monde peut voir, sans voir. C'est un message caché dans quelque chose que tu peux voir, mais sans voir. Ok, prenons un exemple très simple. Je veux communiquer un message. Même message que je ne veux pas, que le consommateur décrypte au premier coup d'œil, mais qui va influencer son comportement à ma faveur, par exemple. Si je suis quelqu'un qui veut un produit, par exemple sur la télévision, et que je veux que le consommateur consomme mon produit, sans leur consentement, je vais introduire dans quelque chose qu'il pourra voir, ok, quelque chose qu'il pourra voir, par exemple un clip, j'introduis ce message-là, dans ce clip-là, mais caché, de façon cachée, de sorte qu'il puisse voir le clip, sans voir le message, mais son subconscient puisse comprendre le message, afin de le pousser à l'acte d'achat. Il ne sait pas si on se comprend, est-ce que vous me comprenez ? Si vous me comprenez, saute un peu, saute un peu, en bouge, en saute. Donc, si on veut bien comprendre les frères et les sœurs, les petits frères, les grandes sœurs, les grands frères, si on veut bien comprendre, un message subliminal a pour but d'influencer le comportement des hommes sans leur consentement. Et ces messages subliminaux sont cachés ou dans les choses où l'on peut, par exemple, y avoir accès, comme dans les clips, il y a des messages subliminaux là-dedans, qui sont bien cachés pour influencer le comportement des gens dans les films. Parfois, même, très souvent, on voit ici dans les messages, dans la publicité, il y a des messages subliminaux. Mais pourquoi les gens utilisent-ils les messages subliminaux ? Vous le savez bien. Mais, posons-nous la question, qui sont ceux qui utilisent généralement les messages subliminaux ? Ce sont les satanistes. En général, ce sont les satanistes. Dans les clips, on voit des messages subliminaux. Même dans les dessins animés, il y a des messages subliminaux. C'est-à-dire des messages qui sont là, qui annoncent souvent même un événement tragique. Par exemple, si les satanistes décident d'éliminer quelqu'un ou de tuer quelqu'un, ou de faire créer une sorte de catastrophe nucléaire, ou même une sorte de catastrophe, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont ajouter un tel message longtemps à l'avance dans ce clip ou dans ce dessin animé. Les gens verront ces choses, mais ils ne comprendront pas le sens. Tu vois, tu pourras voir le signe, le symbole, mais sans comprendre, c'est pourquoi on vous demande, les amis, d'avoir les yeux bien éveillés, et de bien regarder beaucoup de choses ici, de bien prendre note de ce que vous regardez, ce que vous voyez, parce qu'aujourd'hui, toutes les décisions que nous prenons sont influencées. En fait, nous devons faire très attention à chaque décision que nous prenons, les amis, parce que ça peut être décisif parfois. Message subliminé, wow ! Message caché dans les choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Parfois même quand tu marches sur ton vêtement, sans le savoir, les vêtements même que tu achètes, qui sont même chez toi même à la maison, il y a des messages cachés là-dedans, mais tu ne sais pas. Si certains utilisent de tels messages qui sont même cachés chez toi, parfois même ce sont des symboles sataniques. Ça veut dire, une fois que ce symbole est là, les démons pourront facilement entrer par là. Je ne sais pas si vous avez regardé Naruto. Bon. Ce n'est pas mauvais, mais dans Naruto, il y a le père de Naruto. Le père de Naruto, il a genre un couteau. Et ce couteau, quand il place ce couteau quelque part, il lui suffit seulement d'avoir ce couteau-là placé quelque part, et lui, il disparaît tout d'un coup, et il peut apparaître uniquement que là où il a positionné ce couteau. Donc, ça veut dire que si ce couteau se trouve ici, et que lui, il est là, il ne peut qu'apparaître là où se trouve le couteau. Donc, si ce message subliminal se trouve ici, chez toi, le démon qui se trouve ici, va forcément se lever et apparaître uniquement chez toi, là où se trouve ce message caché. C'est de là que nous allons parler des conséquences des messages subliminaux, sur ceux qui le consomment inconsciemment. Alors, abonnez-vous en dessous de cette vidéo, et préparez-vous à notre prochaine vidéo, qui va apparaître là, maintenant. Et on se reprend que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les yeux aujourd'hui, afin de pouvoir décrypter cela. Nous ferons des vidéos pour vous permettre de comprendre au mieux ce que c'est qu'un message subliminal. Nous allons vous présenter beaucoup de messages, mais je suis sûr que vous pourrez les rechercher, les trouver. Jésus va vous aider. Jésus va vous aider.